Je vous promets, c'est la dernière vidéo sur la Casa de Papel avant longtemps, mais j'avais énormément de choses à vous dire avant un petit moment justement. Yo les deux, ce m'appelle Steven Dormier et aujourd'hui je me suis enclenché pour théoriser une dernière fois avant très longtemps sur la saison 5 de la Casa de Papel. Alors je tiens juste à dire que si tu n'as pas vu ma vidéo critique ou ma vidéo théorie, tu peux évidemment aller jeter un oeil parce qu'ici on va vraiment tout balayer. Toutes les théories auxquelles j'ai pu penser ou les théories qui me paraissent pertinentes et que j'ai vu justement dans les commentaires des précédentes vidéos, on va parler de tous les personnages ou presque et à la fin je vais aussi dire un mot sur la saison 5, sa date, où est-ce que ça en est parce que j'ai remarqué que je n'ai pas été assez clair dans l'ancienne vidéo donc je vous parlerai de tout ça à la fin pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Première théorie, Alicia n'est pas réellement enceinte, c'est une théorie que je n'ai pas vue souvent mais réfléchissez, ça peut être grave probable parce qu'elle n'a jamais finalement de signe de femme enceinte, on la voit juste en partie 3, moi j'ai une sucette à un moment, un élément sucré donc mais ça peut très bien être juste un kiff, pas forcément besoin d'être enceinte pour manger une sucette parce que sinon je serais souvent enceinte, je peux vous le dire. Dans la dernière saison, il y a même le flic infiltré, là vous le savez, le bisu comme j'aime l'appeler qui lui apporte plein de beignets, elle n'en prend pas donc elle n'a pas forcément la dalle, elle ne montre pas de signe de fatigue parce qu'elle est tout le temps au boulot, elle s'en bat les couilles franchement et elle n'a pas l'air de s'inquiéter non plus pour son enfant. Donc vraiment je pense que c'est une théorie à ne pas négliger, après évidemment la question c'est pourquoi elle ferait semblant, je ne sais pas, peut-être que c'est pour s'attirer certaines faveurs de par son boulot, je pense que c'est vraiment pour une toute autre raison si elle fait ça qu'elle le fait parce qu'on ne connaît rien d'elle notamment sur son passé et du coup on va parler de son mari Germaine qu'elle présente très brièvement et il y a beaucoup de questions aussi à son sujet. Alors comme vous vous en rappelez, ça se passe un petit peu dans la salle d'interrogatoire, elle dit que son mari est mort depuis deux mois d'un cancer, elle dit donc que son mari s'appelle Germaine et elle dit que la dernière fois ce qu'il lui a dit c'est mets les infos je crois un truc comme ça et je pense vraiment qu'il y a Anguisse au roche, alors s'il vous plaît pensez qu'Alicia est une psychopathe dans sa tête, il ne faut pas forcément croire tout ce qu'elle dit parce que vous êtes beaucoup finalement à avoir cru à 100% ce qu'elle a dit à propos de son mari décédé. Personnellement je pense qu'il y a vraiment Anguisse au roche et comme certains ont pu le souligner, Germaine ça veut dire allemand et Berlin est le seul à porter une ville allemande comme pseudo. Donc c'est possible effectivement que Berlin est en lien avec Alicia, que ce soit son ex ou que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un de très proche pour elle en tout cas, parce que effectivement si elle dit que son mari s'appelle Germaine, je trouve que la coïncidence entre Berlin et Germaine est trop grande, surtout que les deux sont morts d'une maladie dégénérative aussi, même si un est mort je crois il y a trois ans, donc Berlin et l'autre est mort il y a deux mois comme elle le dit. Je pense qu'elle ne dit vraiment pas toute la vérité et je pense qu'ils se connaissaient tous les deux d'une façon ou d'une autre. N'oubliez pas que Alicia, elle est complètement givrée tout simplement, alors c'est vrai que quand on la voit on dirait qu'elle va accoucher immédiatement, genre de suite, mais je pense qu'il y a vraiment un tourloupe, je ne sais pas si elle est vraiment enceinte, je ne sais pas si elle nous dit tout, non c'est sûr qu'elle ne nous dit pas tout de toute façon, mais il faut attendre un petit peu et surtout ne pas croire tout ce qu'elle nous dit depuis la partie 3, parce qu'il n'y a vraiment que du mytho et ça je le sens. Ensuite une théorie qui me paraît très probable mais sur laquelle je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est une théorie que beaucoup connaissent, c'est tout simplement Tokyo qui est la narratrice depuis le tout début et en fait elle raconterait tout simplement tout ce qui s'est passé durant les braquages parce qu'elle serait en train de se faire juger. On imagine que tous les autres des braquages, donc le professeur, Denver, Helsinki, tout ça, bref, qui sont tous morts d'une façon inconnue encore et que Tokyo a été la seule à pouvoir s'échapper, qu'elle s'est fait capturer par les flics peut-être en saison 6 ou je ne sais pas jusqu'à quand ça va continuer, si ça continue on va pas voir à la fin. Et donc tout simplement elle donnerait son témoignage pour alléger peut-être ses peines au moment de se faire juger au tribunal. Il y en a beaucoup qui ont soulevé qu'à un moment le prénom de l'enfant de Gandia a été cité et que l'enfant je crois s'appellerait Juanito qui est le nom du cousin, enfin ancien cousin parce que maintenant c'est Rulia mais vous avez compris, du cousin donc de Denver. Et donc beaucoup penseraient que Gandia c'est tout simplement le père de Juanito. Moi je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que Juanito ou Rulia, ben je sais pas, c'est quelqu'un qui a genre 25 ans, 30 ans je pense à en voir un petit peu par le physique. Et Gandia je pense qu'il est encore assez jeune et ça me paraîtrait vraiment abusé finalement que ce soit le père de Juanito. Surtout que ça serait le père d'Henver, il aurait déjà entendu parler de Gandia, il aurait déjà vu, il faisait partie en plus des forces spéciales donc c'est sûr qu'il en aurait un moment entendu parler par un membre de sa famille ou autre. Donc pour moi Gandia n'est pas du tout le père de Juanito et il n'a rien à voir dedans. Alors peut-être qu'il a tout simplement décidé d'appeler son fils Juanito, j'en sais rien, mais dans tous les cas ça me paraît vraiment trop hasardeux pour dire que ça serait le père du cousin de Denver. Au théorie je pense que Gandia donc qui n'est pas mort à la fin de sa saison 4 qui est juste assommé gravement peut-être par Bogota justement, je pense que c'est un personnage qui va rentrer dans les rangs, on va commencer à s'attacher à lui, les autres personnages vont commencer à lui faire confiance quand ils vont voir je sais pas, il va les aider, peut-être qu'il va sauter sur une balle pour éviter que quelqu'un d'autre se la prenne pour pouvoir se racheter parce qu'il s'en veut justement à cause de la mort de Nairobi, j'en sais rien. Et à la fin je pense que Gandia va se faire buter par Helsinki parce que Helsinki on sait qu'il était super proche de Nairobi et c'est possible qu'à un moment du coup on revoit en flashback une scène de dialogue entre Nairobi et Helsinki justement à un moment où il n'y avait pas encore Gandia et Nairobi dirait à Helsinki écoute si jamais il m'arrive quelque chose s'il te plaît venge-moi, protège mon honneur et Helsinki achèverait la dernière volonté donc de Nairobi en butant Gandia même si celui-ci aurait finalement eu toute la confiance de la part de l'équipe je pense que Gandia c'est un personnage qui va rester qu'une seule saison mais qui est beaucoup trop antagonistien on va dire qui est beaucoup trop méchant qui a fait trop de mal à l'équipe pour pouvoir rester sur le long terme sauf si le professeur a besoin de lui pour sauver tout le monde à la rigueur et vu ses aptitudes c'est quelque chose aussi qui pourrait être possible allez on passe aux deux dernières théories qui me paraissent vraiment croustillantes avant de vous parler justement de l'éventuelle saison 5 ce que j'en pense et ce que je sais surtout franchement les Doss est-ce que ça serait pas cool que le professeur se fasse arrêter on le voit se faire séquestrer je sais pas à un moment et que pour une fois ce soit lui qui se fasse sauver par les braqueurs c'est quelque chose qui a jamais été fait et effectivement s'ils reprennent un petit peu le syndrome prison break je pense que c'est ce qu'ils feront parce que si vous n'avez pas vu prison break par exemple pendant 3-4 saisons c'est toujours un peu la même chose on va aider un détenu à s'évader de prison et quand ils se rendent compte les scénaristes qu'ils ont le marre de faire la même chose et que ça plaît de moins en moins ils inversent les rôles et finalement c'est celui qui est évadé qui va finalement aider ceux qui ne sont pas évadés et donc c'est le même schéma un petit peu scénaristique mais à l'envers du coup ça pourrait être possible ici qu'ils veulent tout changer un petit peu pareil que le professeur je sais pas soit en danger peut-être de mort ou en danger de séquestration et que du coup la bande des braqueurs apprennent ça et tout simplement qu'ils aillent l'aider en le sortant de la merde peut-être qu'Alicia lui a mis dans la gueule dernière théorie avant de passer à la saison 5 du coup Alicia est une ancienne membre du braquage du professeur ça pourrait être effectivement comme ça qu'ils se connaissent parce que je reste persuadé que Alicia connaît le professeur d'une façon ou d'une autre et ça pourrait être sympa finalement de se dire que Alicia était parmi je sais pas les premiers sélectionnés au moment du premier casse que le professeur l'a recruté parce que je sais pas il manquait d'expérience ou peut-être que justement c'est Berlin qui lui a conseillé Alicia parce qu'il se connaissait sauf que elle a merdé elle a fait un truc le professeur s'est rendu compte de sa culpabilité s'est rendu compte qu'il avait merdé aussi en la choisissant il a pas été assez vigilant peut-être et du coup Alicia lui en veut à mort seulement qu'elle chercherait à se venger un petit peu de tout le plan du professeur et du professeur en particulier et c'est aussi pour ça qu'elle trouverait aussi facilement la planque du professeur parce que quand on y pense elle trouve la planque du professeur en mode comme ça on nous dit que c'est parce que j'ai pas un odorat de femme enceinte un espèce de sixième sens au final bah c'est pas trop expliqué quoi je veux dire tu peux pas dire ça comme ça c'est pas un super pouvoir les femmes enceintes elles ont pas un super odorat quoi tu vois donc voilà pour moi ça serait pour ça que Alicia en fait vraiment une affaire personnelle c'est pour ça qu'elle s'acharne autant sur la résolution de ce braquage après comme j'ai dit dans ma précédente vidéo est-ce que le professeur et Alicia vont s'unir ensemble je pense que oui Alicia clairement elle a plus trop le choix c'est soit elle doit fuir soit elle se fait arrêter parce que même si elle capture le professeur et même si elle l'amène au gouvernement pour se faire pardonner un petit peu d'avoir tenu ce discours en dénonçant tous les torts justement du gouvernement sachez que ce qu'elle a dit c'était quand même public c'était devant une audience c'était devant la presse et que le gouvernement ne pardonnera jamais à Alicia d'avoir sali l'image entière du gouvernement et que même du coup si elle ramène le professeur elle ne se fera jamais pardonner au pire elle ne sera jamais morte mais elle se fera quand même séquestrer elle se fera quand même punir d'une façon ou d'une autre donc elle sait qu'elle est morte si elle ne coopère pas avec le professeur concernant du coup la saison 5 j'y viens alors non contrairement à ce que vous voyez sur internet ou quoi à l'heure actuelle où je tourne c'est à dire le 9 avril il n'y a aucune information sur le tournage de la saison 5 de la Casa de Papel on sait par contre que le tournage a pas commencé parce que sinon on l'aurait su déjà il y aurait eu des images peut-être de tournage en tout cas on l'aurait su et on sait probablement qu'il y aura une saison 5 parce que déjà la série elle cartonne sur Netflix de fou et en plus vu la fin ouverte qu'ils nous ont laissé voilà c'est pas une fin de série pour moi comme vous en doutez en plus il y a eu plusieurs journalistes qui ont posé cette fameuse question aux acteurs aux réalisateurs il n'y en a aucun qui ont démenti l'information c'est à dire qu'ils n'ont pas dit oui il y aura une saison 5 ou non il y aura une saison 5 on est toujours dans le flou ce qui laisse un petit peu présager le mystère mais on se doute qu'il y aura une saison 5 après du coup la question que vous me posez souvent c'est quand est-ce qu'il y aura justement cette saison 5 je pense que s'il n'y avait pas eu les circonstances actuelles ils auraient déjà commencé le tournage ou en tout cas incessamment sous peu et là du coup le tournage est retardé généralement les saisons de la Casa de Papel sont espacées entre 6 mois et 1 an je pense que là avec le retard que ça va prendre on aura peut-être la saison 5 s'il y en a une encore une fois je le redis d'ici 1 an et demi grand max un truc comme ça bref du coup c'était la dernière vidéo sur la Casa de Papel merci d'avoir été aussi nombreux sur l'ancienne vidéo à l'heure où je parle on est environ à 125 000 vues qui est insane on est aussi maintenant à 2300 abonnés ce qui est insane on a pris je crois 1200 abonnés en l'espace de 8 jours c'était n'importe quoi vous avez tout cassé merci et bienvenue au nouveau dos évidemment d'ailleurs vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter où je suis vraiment très actif si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos à venir tout est en description pensez évidemment à l'abonnement et au like ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo on est toujours à 2-3 vidéos semaine vous le savez bref passez une bonne journée les dos prenez soin de vous des bisous les dos